Bonjour à tous, c'est Boobie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur First Eye. Dans le dernier épisode, on avait fini entièrement ce pay-off, du coup, qui est 100% fonctionnel, avec deux spots à stray, un spot à médicator et un évoqueur. Il est quasiment parfait, et d'ailleurs, je remercie les 23 personnes qui sont déjà venues le visiter. Merci beaucoup à vous. Mais pour l'agrandir un petit peu plus, j'ai fait une zone de shop assistée, je vous montrerai ça juste après en détail, où est-ce que je vais pouvoir racheter pas mal d'items comme le chorus, les spawners à squelettes, et aussi les fragments agriculture et beaucoup d'autres choses, vous allez voir ça juste après. Donc voilà, donc là, on arrive dans la zone de shop avec un arbre de glace, donc là, de glace compactée, c'est vraiment vraiment stylé, j'aime bien. Juste, je trouve qu'il y a certaines bordures qui vont pas trop trop avec le décor, mais bon, ça va, globalement, ça va encore. Avec des... je sais plus le nom, mais en gros, voilà, c'est des spélotènes déjà et des bûches du nether. Après, j'en ai un petit peu par terre et ce qui est cool, c'est que ça rayonne un peu dans le noir, donc ça, c'est cool. Juste ici, j'ai fait une petite zone où est-ce que vous allez pouvoir vendre vos spawners à squelettes, donc bien sûr, peut-être que je la ferai un peu et je ferai juste des petites bosses comme ça, comme j'ai fait là pour les chorus. Je trouve ça peut-être un petit peu plus stylé que faire des petites maisonnettes comme ça, où au final, elles sont pas très belles. Voilà, donc on refera ça. Donc là, une petite zone pour le chorus et une petite maison qui va aussi être changée pour les fragments agriculture et peut-être les blocs de paille, mais ça, c'est vraiment pas sûr. Et j'ai aussi mis quelques petites armures près du tronc de l'arbre. N'hésitez pas à mettre des noms que je pourrais donner aux armures dans les commentaires, ça pourrait être vraiment marrant. Mais juste avant de nous occuper du sujet principal de la vidéo, je voudrais d'abord vous présenter un petit peu l'event mythologique qu'il y a actuellement, même s'il est là depuis quand même quelques temps. Ils ont un petit peu boosté les crafts, je vais vous montrer ça. Donc le premier craft est tout simple, c'est 5 poches d'encre et 4 éclats d'amétis. Donc là encore, ça va vous pousser à faire des fermes à un petit peu tous les mobs pour avoir des conduits, donc il en faut 64. Et ensuite, des blocs d'or et le chorus. Le chorus, c'est ultra dur à voir parce que, bah, c'est pas que personne n'aime farmer ça, mais c'est un peu chiant à farmer quand même, pour avoir 64 obsidienne. Une fois tous ces matériaux réunis, vous pourrez les échanger avec le shopkeeper contre, bah, 4 clés mythologique 2, vu que l'event est boosté. Mais avant, c'était une seule clé mythologique 2. Bon, du coup, je vais en farm pas mal et on se retrouve juste après. Du coup, c'est bon, alors là, ça m'a pris un petit peu de temps parce que forcément, il faut des blocs d'or. Les blocs d'or, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut tuer des piglins, sauf que vraiment, j'avais pas le temps et puis c'est vraiment ultra long. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'en ai acheté, sauf que ça coûte vraiment, vraiment cher. Les 5 stacks, c'est quand même 55 millions. Donc ça va vite quand même. En sachant que là, j'en ai 1 stack et 24 clés mythologiques 2 et une mythologique 1, quoi, à ouvrir après. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc petit rappel, dans la mythologique 2, on a que des... Pas des fragments, on a des poussières. Et avec 2 stacks et 2 poussières, eh ben, on peut avoir un fragment. Et avec 6 fragments, on peut avoir une arme mythologique. Donc ça, c'est vraiment cool. En sachant que dans la caisse mythologique, qui est ici, on a forcément un fragment. Et voilà, donc là, ça, c'est des fragments d'excalibur et tout. Stamp Breaker, ça serait le mieux. Parce qu'apparemment, ça vaut 120 millions. Enfin, ça vaut 120 millions, pardon. Quand on a 6, du coup, quand on a lâche. Et en plus, là, bah oui, là, c'est que des poussières. Donc du coup, ce qu'on espérait vraiment, c'est... Ah, ok, on peut même pas avoir la clé. Ok, en fait, je pensais qu'on pouvait avoir la clé mythologique 1 dedans, mais en fait, non. Et ben, du coup, je pense que ce qui serait bien, c'est peut-être avoir des fragments de clés. Parce que peut-être qu'avec ça, on peut avoir des fragments... Enfin, non, une clé, voilà, une clé mythologique, si on en a 9. En espérant avoir beaucoup de chance. Donc du coup, c'est parti. Donc là, on va tout ouvrir. Donc là, il y aura beaucoup, beaucoup trop de poussières. Ah oui, attends, ça comprend aussi l'effet malédiction. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Je pense que ça nous fait aller en l'air, je pense. Donc là, tac, alors là, j'ai vraiment, vraiment ultra beaucoup de fragments. Donc là, on va tout trier comme ça. En espérant, voilà, déjà deux poussières de clés, ça, c'est pas mal. Enfin, deux fragments de clés, plutôt. Donc là, ouais, non, vraiment, les feuilles d'artifice, c'est une ingrédie. Je sais même pas pourquoi est-ce que je les ai mis, quoi. On a maintenant fini. Et donc là, tac, il y aura à peu près 10. Ah, ok, non, c'est bon. Tac, voilà, donc là, c'est fini déjà. Du coup, voilà, petit récap après. Bon, en vrai, on est rentable parce que beaucoup de fragments se vendent très cher. Même si je vais essayer de ne pas trop les vendre et de finir l'armure. Même si c'est pas sûr du tout. Vraiment, c'est pas sûr. Donc là, on a une clé méthodologique pour avoir un fragment directement. C'est vachement cool. Donc là, c'est parti. Laissons la chance d'essayer. Qu'est-ce qu'on aura ? Ok, un fragment du plastron. Bon, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Mais bon, c'est pas grave. Parce que le plastron, il en faut aussi. Donc bon, là, c'est ce PNG-là, je crois. Tac. Alors, pour le plastron, c'est... Ouais, voilà, c'est 6. Donc en vrai, on est ultra loin d'avoir tout. C'est une dinguerie. Mais l'opening reste quand même très sympa. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui auraient juste la flemme de farmer les clés, ou plutôt de faire les fermes pour farmer les clés, etc. Vous pouvez aussi voter. Et maintenant, quand vous votez, vous avez deux clés mythologiques 2. Ça, c'est vraiment pas mal. Et au vote parti, on a une clé mythologique. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai eue. Mais bon, ce sera quand même toujours plus rentable de farmer la clé. Pour vous faire un petit bilan, on a eu beaucoup de poussières. Donc ça, c'est pas ouf, les poussières. Parce qu'il en faut énormément des poussières. Il en faut de stack pour avoir un seul fragment. Avec 6 fragments, on a une armure. Ça, je l'ai déjà dit, mais je préfère le répéter quand même. Donc là, on a eu vraiment un fragment du plastron. Donc ça, c'est cool. Ça se revend pas mal cher quand même. Je sais qu'un fragment de Stormbreaker, donc la hache, qui est plus intéressant du coup pour après farmer les fragments agriculture, se revend 6 milliards, un truc comme ça. Donc c'est pas mal. On n'a pas eu autant de chance. Ça, c'est un peu dommage d'ailleurs. Mais bon, vu que j'aurai vraiment jamais l'argent pour avoir le full stuff mythologique avec l'épée, l'armure, etc. Et bah, ce que je propose, c'est qu'en fait, on les vend carrément. Puis de 1, ça va aussi me permettre d'acheter les spawners que je vous dois. Parce que là encore, dans la dernière vidéo, on s'était dit que tous les 10 likes, j'ai acheté 1000 spawners à squelette. Donc là, au final, on a eu 29 likes, un truc comme ça. Peut-être que j'achèterai les 3000 et non 2000. Mais bon, à voir. Donc je vais vendre toutes les poussières. Et on se retrouve juste après. J'ai quasiment pu tout vendre. Sauf que là, entre temps, il y a eu le vote parti. Encore eu, un fragment du plastron. Donc ça, ça m'énerve un peu. Je vais essayer de le vendre à un paywarp. Mais malheureusement, il n'y a plus d'argent. Mais je vais juste attendre, en fait, parce que là encore, je préfère les vendre à 5 milliards. Mais attendre un peu pour que le mec ait de l'argent, tu vois, pour l'acheter. Plutôt que vendre à 2,6 milliards par... Par dégoûtement, tu vois. Parce qu'en fait, là, juste, je trouve pas de paywarp qui rachète assez cher. Mais on est quand même déjà à 7 milliards, ce qui est vraiment pas mal. Dans la dernière vidéo, on avait construit ce paywarp qui va aujourd'hui échanger avec une nouvelle salle. J'avais envie de créer un cinéma. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me suis dit que ça pourrait être sympa, à la fin, de faire une petite diffusion. Alors, c'est pas un film, c'est pas possible, en fait, sur Minecraft. Mais de faire quelque chose, pour les 300 abonnés de 1. Et, enfin, attention, bon, je vais pas trop vous en dire. Vous verrez ça à la fin de l'épisode. Mais vous allez voir que ça va vraiment être super stylé. Au final, je sais même pas par où est-ce que va sortir le cinéma. Mais je pense que ce côté-là fera très très bien l'affaire. En plus, il va pas gêner le beacon. Et là, ce coin-là, il aurait gêné, évidemment, le but de là. Parce que là encore, le but, c'est de faire quand même quelque chose d'assez grand. Donc, du coup, si on veut commencer à créer de ce côté-là, il va tout simplement falloir enlever le décor que j'y avais mis. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, on va commencer par faire le chemin. Donc, là, juste là. Je pense que je vais le faire assez grand. Et puis, au final, ça fera deux portes comme ça. Ça va être bon, je pense. Donc, là, tac, je vais enlever ça. Et je vais tout de suite aller mettre de la neige, juste là, tac, comme ça. Et le chemin va finir comme ça. Attends. Ouais, comme ça, tac. Et après, là, il va partir dans ce sens-là. Oula, alors, en fait, j'avais commencé à faire quelque chose. Mais au final, ça va pas du tout avec la porte que je voudrais faire. C'était vraiment moche. En fait, je pense vraiment à l'agrandir un petit peu plus. Et fait vraiment une bête de porte. Donc, ouais, je vais tout refaire. Et je vous remonte ça juste après. Je me suis basé sur cette image-là. Donc, c'est les cinémas au Canada, pour ceux qui savent pas. Parce que je crois qu'en France, il n'y a pas de cinéma Gouzo. En France, c'est les Megarama, il me semble. Donc, voilà. Donc, moi, je vais me baser un peu sur ce modèle-là, on va dire. En sachant que, ouais, avec les petits piliers-là et tout. Puis, je pense que je ferai un petit pilier en verre ou en brique. Je sais pas encore. Après, je ferai la petite salle là-bas et tout. Enfin, plein de choses, vous allez voir. En y repensant, ça va être super compliqué. Et pour me soutenir et pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à le faire. Ça me fait super plaisir. Et là encore, ça m'aide au quotidien à continuer les vidéos comme ça. Bon, alors là, du coup, j'ai quand même une bonne base. En vrai de vrai, ça va. Il me manque juste le pilier au-dessus pour déjà commencer à voir la porte d'entrée. J'ai pas fait les portes, mais peut-être qu'au final, j'en ferai pas carrément. Et que juste, je laisserai des petits bouts de verre comme ça. Ça fait un petit peu LED. Ouais, LED un peu bizarre. Mais, voilà, je ferai assez simple quand même pour les piliers. Au final, je ferai de la brique. D'ailleurs, c'est en train de cuire. Je sais pas où. Je sais plus ce que j'ai mis les fours. Je les retrouve. Mais voilà, cinéma Gouzo, ça, c'est bon. Et au final, moi, du coup, je suis un peu dègue parce que, bah, peut-être que c'est... Le mur, il est impair. Du coup, bah, vu que cinéma, c'est pair, j'ai dû mettre un point d'interrogation à la fin. Mais bon, c'est pas grave. Ça reste quand même assez cool. Voilà. Alors là, les gars, j'ai énormément avancé. Vraiment, c'est une ingrédition que j'ai fait. J'ai pas encore fini la salle et j'ai pas encore fini, du coup, la scène où est-ce qu'il y aura le spectacle, on va dire. Plutôt le film. Mais voilà, j'ai vraiment bien l'annoncé. Donc ça, je vous présente ça tout de suite. Donc là, voilà. Donc là, faites pas gaffe au coffre de rangement. Avec des petites lampes et tout. Avec de la brique, d'ailleurs, la brique, c'est super chiant parce que, en fait, l'argile et le bloc de brique n'est pas achetable au shop. Là, j'ai fait des petits murs. Ah oui, d'ailleurs, attends, faut que je les... Tac. Voilà, comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Puis ça va plus se raccord avec ça. Ensuite, j'ai mis quelques bannières au mur parce que sans, je trouvais que ça faisait vraiment vide. Là, j'ai remis des lumières. Là aussi, j'ai fait. J'ai essayé de faire un petit truc de clé USB et tout. Enfin, vas-y, bref. Voilà. Et ensuite, là, vraiment, je suis content de ce que j'ai fait. Ah, il y a masse. Ouais. Il s'active pas de loin. C'est un peu dommage. Mais en gros, c'est du popcorn. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué. J'ai essayé de faire un petit chariot, là, et tout, à popcorn. Et puis là, une bassine à popcorn. Enfin, bref. C'est pas trop réaliste non plus parce que, là encore, le sol n'est pas de l'année. J'ai dans un cinéma. Mais vous voyez un peu l'idée. Et puis, là encore, j'ai essayé d'innover un petit peu. Donc, en vrai, je suis plutôt content du résultat. Juste, là, en fait, je suis un peu dégueulasse parce que j'ai mis de l'eau. Enfin, c'est fait exprès. Mais c'est un peu bizarre, en vrai. Et le haut n'est pas encore fini. Mais il va être fini très bientôt, je pense, ce soir. Quand j'aurai le temps. D'ailleurs, je vais peut-être pas pouvoir récler. Je vais juste pouvoir le faire. En tout cas, moi, je retourne au build. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Et donc, les amis, le build est quasiment fini. Il reste 2-3 petits trucs un peu finis. Mais là, c'est bon. J'ai le système de fusée que je vous avais parlé au début de la vidéo. On a vraiment fait pas mal de choses. Il s'est écoulé un jour, d'ailleurs, entre-temps. On a eu pas mal de galères. Vous allez voir ça. Le premier problème auquel on a dû faire face, c'était les feux d'artifice. Et oui, dans la journée, il claire pas. Du coup, c'était super chiant. Et ça faisait qu'on voyait rien, même à l'intérieur. Donc là, voilà. Je vais vous montrer avec des feux d'artifice. Et on peut voir que vraiment, on voit mal. En plus, bon, ceux-là sont bleus. Mais ils font un peu blanc. C'est un peu dommage. Mais bon. De toute façon, vous allez vite comprendre. C'est pas très beau. Ça se voit pas. Mais heureusement que la commande slash p-time était là pour directement mettre la nuit sur mon op. Ce qui fait qu'on voit bien mieux les feux d'artifice. Mais du coup, je suis content parce que là, tous ces problèmes-là, je les ai résolus grâce à deux personnes. Que je connaissais pas, mais qui connaissaient apparemment ma chaîne. C'est Toxity, là, un truc comme ça. Avec quelques nombres d'AR. Mais je me rappelle pas, vraiment. Et It's a Nelly, un truc comme ça. Ou Nelly Life, je sais plus très bien, vraiment. Désolé, mais en tout cas, merci beaucoup à vous. Je pense que vous vous reconnaîtrez sûrement dans cette vidéo. Mais nous, là, juste avant, on va se retrouver au warp mythologique. Parce que j'ai 2-3 clés à ouvrir. Parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de vote parties. Et j'ai aussi voté pour avoir quelques clés. Donc là, voilà. Donc là, on a 4 clés mythologiques 2. Une clé chance, 2 clés vote. Bon, les clés vote et chance, ça, je les ouvrirai plus tard. Et une clé mythologique 1. Donc ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, je vous en ferai gagner une après avec un petit concours assez sympa. Enfin, je change un petit peu de d'habitude. Là encore, je vous donnerai plus de détails juste après. Donc je vais commencer par mes mythologiques 2, du coup. Donc là, tac, beaucoup de poussière. Ok, bon, les poussières tendent sur ces 50 millions unités. Donc ça, c'est cool. Et donc là, effectivement, je lag énormément dans ce warp, enfin dans ce warp, plutôt. Donc là, tac, c'est parti. Un fragment de Excalibur. Donc ça, ça vaut ultra cher. Je crois que c'est dans les 7 milliards. Avec tous ces punings, je vais vraiment devenir super riche. Donc du coup, après avoir tout ouvert, on se retrouve avec 2 fragments du plastron maudit d'Hadès. Donc ça, c'est 5 milliards unités, il me semble, à certains paywarp. Et fragment d'Exalibur, ça, c'est bien plus cher. Dans les 7 milliards au max, je crois. Peut-être 6 milliards à quelques. Et puis après, les poussières, ça, c'est quasiment 50 millions unités. Donc je vais aller tout vendre et on se retrouve juste après. Bon, donc là, au final, on n'est pas si mal. On est passé à 13 milliards. Donc ça, c'est cool. On se fait quasiment 5 milliards en sachant que j'ai pu vendre qu'un seul fragment du plastron. Et le fragment d'Exalibur, pardon. Je l'ai vendu à 4 milliards 6, un truc comme ça. Donc c'est vraiment, vraiment pas mal. Comme il y a eu 33 likes et quelques dans la dernière vidéo, et bah du coup, je vais acheter 3K de spawner à squelette pour augmenter le paywarp. Ou plutôt 7 fermes automatiques qui va un jour nous rapporter des milliards, je l'espère. Donc du coup, je vais acheter tout ça et je vous redis juste après. Bon, du coup, là, j'ai trouvé un mec qui me les échange. C'est Eastknife. Donc là, attendez, je vais mettre 8 milliards parce qu'il n'y en a que 2000, lui. Tac. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est bon, nickel. Merci beaucoup à toi. Bon, du coup, là, je viens aussi de l'acheter à un mec, mais là, à 678. Donc c'est pas encore assez. Je vais essayer d'en acheter un petit peu au shop. Donc là, tac, avec la commande, c'est la shop un peu logique. Donc là, alors, c'est juste le plus qu'un spawner. Ouais, je crois que c'est celui-là. Tac. Donc là, il m'en faudrait à peu près 4 stacks, je crois. Ouais, non. Juste 3 stacks. Et on va voir. On va juste ajouter ça comme ça. J'espère que ça me revienne une paix trop chère. Parce qu'en plus, acheter au shop, c'est pas forcément rentable. Donc là, tac, je vais en reprendre 2 stacks au final. Tac. On va dire que c'est à peu près bon. Et donc, du coup, je vais ajouter tout ça à la ferme à mob en espérant que ça passe. Tac, voilà, nickel. Donc là, du coup, c'est cool parce qu'il y a vraiment de plus en plus de spawners qui tombent. Et du coup, ça me fait plus d'argent. Bon, du coup, on arrive à la scène finale où est-ce que forcément, il y a un petit concours. Vous allez voir, c'est très très simple. Il va se passer un feu d'artifice. Et en gros, il y aura un mob qui va apparaître. Et vous allez devoir deviner qui c'est. Enfin, quel mob est-ce que c'est. La première personne plutôt qui me dit qui c'est en commentaire ou sur Discord, enfin, du moins la personne la plus rapide à me le dire, eh bien, il gagne une clé mythologique 1. Attention. Donc, pour vous rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est, c'est une clé où est-ce que quasiment tous les fragments valent plus de 2 milliards minimum. Tu vois, genre vraiment incroyable. Donc, bonne chance à tous. Bon, après un léger fail, je vais refaire. Donc, attention, là, on le met sur ON. Là, sur OFF, c'est parti. Attention, bonne chance, ça va arriver à l'écran juste là. Ok, alors, peut-être qu'il n'est peut-être pas passé. Peut-être que je me suis foré dans la redstone. Je vais le refaire. Attends. Ok, tac, c'est parti. En fait, genre vraiment, je ne sais pas si c'est moi qui me suis foré, mais en fait, vraiment, j'ai l'impression qu'on ne le voit pas du tout, genre. Après, bon, ça, c'est peut-être que c'est bien fait, tu vois. Mais, euh... On l'a vu. On l'a vu, c'est bon. Donc là, enfin, un essai réussi. J'espère que vous l'avez trouvé. En tout cas, n'hésitez pas à re-regarder. Sachez que c'est sur la dernière et pas les deux premières. Même si peut-être qu'aujourd'hui, je couperai les deux premières. Donc, voilà, c'est peut-être pas sûr que ma phrase, du coup, soit valide. La scène qui va suivre, là encore, j'ai tenté quelque chose. J'ai voulu vous... Enfin, l'idée principale, c'est vraiment de vous remercier pour les 300 abonnés qu'on vient de passer il y a 2-3 jours, même si j'ai pas forcément fait ça pour les 200 abonnés. Parce que pour les 200 abonnés, en fait, vous m'avez vraiment surpris parce que je pensais vraiment pas les avoir, quoi. Enfin, pas les avoir direct, en fait. Et donc là, du coup, je ne me suis pas plus préparé et tout. Et j'ai pu faire quelque chose d'assez stylé. Donc, je vous laisse voir ça tout de suite. Eh bien, bonjour à tous les amis. On se retrouve sur un nouveau serveur. Eh bien, salut à tous les amis. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Blocaria. Bonjour à tous les amis, c'est Boobie. J'espère que vous allez bien. Bonjour à tous, comme vous avez pu le voir à l'intro. Bonjour à tous les amis, c'est Boobie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur First Kites. Et si j'avais qu'un seul mot à vous dire pour résumer tout ça, c'est... Merci beaucoup à vous. Sous-titrage ST' 501